Je suis Sarah Amactine, je suis une artiste un peu touche-à-tout qui met en scène sa collection de poupées extraordinaires pour en tirer des clichés à la fois colorés, décadents, fantastiques, pour nous faire travailler notre imaginaire sur fond de mise en scène un peu grotesque, farfelue. Le point de départ de mon travail et de mes photos, c'est souvent un souvenir de lecture ou un souvenir d'enfance. J'ai des souvenirs hyper présents de lecture que j'avais quand j'étais petite. Ça peut être la Comtesse de Ségur, que je lisais par paquets de dix quand j'étais petite chez ma grand-mère, Roald Dahl, Pierre Grippari, tous ces auteurs de la littérature jeunesse, mais qui aimait beaucoup jouer avec les monstres, avec nos peurs enfantines. Tout ce mécanisme un peu inconscient qui date de mon enfance et de ces souvenirs-là, c'est souvent le point de départ et le fil rouge de mes photos. Aujourd'hui ça peut aussi être des textes plus actuels, tirer du rock, tirer de la musique par exemple, tirer des chansons de Hubert Félix-Stefan, de Jad Vio, de Juliette. Tous ces artistes qui ont des univers poétiques et des textes ciselés, qui nous emmènent toujours dans des univers un peu fantastiques. Tout ça, ça m'inspire beaucoup. La littérature du XIXe siècle et particulièrement de la fin du siècle en fait, elle a une place très importante dans mes photos et dans mes inspirations. C'est une littérature à laquelle d'ailleurs j'ai consacré des mémoires de recherche quand j'étais à la fac, et qui m'a beaucoup inspirée. J'étais un peu monomaniaque de cette période-là pendant de longues années. C'est une littérature que j'aime beaucoup et qui m'inspire parce qu'elle est très poétique, elle est très musicale et aussi parce qu'elle regorgeait de personnages, voilà, de dandies et de personnages qui possédaient quelque chose qui s'est un peu perdu aujourd'hui et qui est devenu assez rare, le panache. Et c'est quelque chose que j'essaie toujours de retrouver dans mes poupées, et c'est vrai que c'est une attitude que mes personnages ont, mais qui peuvent avoir cette attitude de rêveuse un peu impassible. Elles fixent souvent la caméra, elles ont des attitudes un peu de dédain. Donc petite présentation, donc ici on a Raoul, suivi de Marcel, et puis derrière moi on a aussi Zizani, Esther, qui tirent leur prénom de Balzac, Boris Yon. En fait c'est assez rigolo parce que paradoxalement quand j'étais petite, j'aimais pas du tout les poupées, c'était quelque chose qui m'intéressait pas spécialement. Et j'ai découvert en fait totalement par hasard en fait cet univers, par une copine qui me traînait les pieds dans un salon où j'allais un peu harculon. Et en fait c'est en découvrant le travail de Julien Martinez, qui est artiste, miniaturiste, sculpteur, donc qui est le créateur de Marcel. J'ai eu un espèce de flash en fait en découvrant son travail. En fait ces poupées, je trouvais qu'elles racontaient vraiment des histoires en fait, avec leurs grands yeux et leur côté tout droit sorti de la famille Adams. Et ça m'a tout de suite inspirée et en fait j'ai eu un espèce de basculement où je me suis dit que justement c'était un média super pour raconter des histoires. Voilà, là aussi on a Raoul, qui est très importante pour moi en fait, parce que c'est la première poupée que j'ai réalisé entre guillemets un peu pour moi-même, c'est-à-dire en re-sculptant un peu la bouche, en faisant le maquillage, en jouant avec son costume et ses accessoires. J'ai une grosse affection en fait pour les personnages très lunaires en fait, un peu à côté de leur pompe, qui ont l'air un peu qu'ils sont dédébarqués de la lune en fait. Mes poupées n'ont pas forcément souvent de sourire ou en fait d'expressions hyper développées. C'est quelque chose que je recherche en fait, j'aime bien le fait que la poupée soit neutre et une expression un peu de rêveuse impassible et en fait c'est au spectateur en fait de se faire sa propre histoire. A celui qui regarde la photo de se raconter si la poupée est plutôt pensive, si elle est plutôt menaçante ou si elle est plutôt malicieuse. Et c'est des poupées qui sont hyper intéressantes en fait parce qu'en fonction de l'angle, elles peuvent raconter plein de choses, plein d'histoires, tout en pourtant en gardant une expression figée. Aujourd'hui en fait je surnomme un peu mes poupées les petites filles modèles, c'est un clin d'œil assez direct donc à la comtesse de Ségur. Et parce que depuis petite en fait j'adore ces personnages justement de petites filles qui sont pas si modèles que ça, qui sont pas toujours sages comme des images comme le titre peut le dire. J'adorais le personnage de Sophie, quand j'étais petite je détestais justement les personnages de petites filles modèles, Camille et Madeleine qui étaient toujours premières de la classe etc. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup casser. Aujourd'hui moi mes personnages c'est des petites filles mais qui font souvent des bêtises, qui font l'amour, qui hésitent pas un peu à renverser le quotidien, à faire des activités justement qui sont pas forcément que de petites filles. Elles rêvent d'aller sur la lune, elles rêvent de devenir Napoléon, elles rêvent de se battre. C'est vrai que mes personnages ont un petit côté super héros, même si c'est des super héros un peu particuliers, elles ont pas trop de pouvoir, mais le pouvoir de l'imagination. Ce petit côté super héros, il vient de mes influences cinématographiques. Batman par exemple, cinématographique et aussi entre guillemets littéraire, parce que je lisais beaucoup les comics quand j'étais ado. J'aime particulièrement Batman parce que c'est un super héros qui a pas de super pouvoir, donc ça le rend d'autant plus intéressant. Tout le monde peut devenir Batman et mes poupées sont souvent masquées d'ailleurs. C'est des petits clins d'oeil en fait que, encore une fois là aussi avec des influences diverses, qui peuvent être aussi bien le masque de Batman que le masque d'Arsène Lupin. Donc c'est des influences qui se recoupent, qui se mélangent. En termes d'influences cinématographiques, il y a évidemment Tim Burton, mais il y a aussi tous les studios d'animation en fait, comme ce doigt là c'est Gromythe, les studios Leica. Voilà, Coraline, Paranorman, tous ces films là d'animation qui font à la fois rêver, qui me donnent une flemme particulière quand je les regarde. On est souvent obligé de les revoir plusieurs fois avec mes amis quand on les voit, parce qu'on les voit généralement une fois pour le scénario, une seconde fois pour voir comment ils se sont débrouillés pour faire tel ou tel plan. Le cinéma de Caro et de Jeunet il me parle particulièrement, parce qu'aujourd'hui c'est un peu les derniers descendants en fait de Méliès, et de tout ce cinéma un peu artisanal, de l'imaginaire, du fantastique, qui s'est perdu en fait en France et même dans le monde. C'est un univers auquel je suis très très sensible. Je qualifie souvent mon travail d'aigrodou, parce qu'en fait quand à la première vue mon univers peut faire très petite fille, très bonbon, très sucré. Et en fait quand on s'approche et quand on regarde les détails de la photo, il peut avoir des détails un peu pince sans rire, un peu incide. Et c'est quelque chose avec lequel j'aime beaucoup jouer en fait. C'est un hobby qui est hyper chouette en fait, parce qu'il touche à plein de choses. Il touche à la mise en scène, à la photographie, à la couture, à la construction de décors en fait, miniature. En fait c'est comme une espèce de petit théâtre miniature dans lequel les actrices seraient plutôt sympas et malléables quand elles ont envie quoi. Au niveau de la mise en scène, moi je travaille beaucoup par couleurs. C'est la première chose en fait qui me vient dans mon travail, c'est d'abord les couleurs. Et ensuite la mise en scène, je m'amuse beaucoup. A mes tout débuts en fait je réfléchissais vraiment à ce que tout soit millimétré, telle petite tasse corresponde bien à la petite main de la poupée. Et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus amusant et rigolo en fait d'emprunter à la fois aux ours en peluche, à la fois à des accessoires de Barbie vintage mais aussi bien à fabriquer aussi soi-même beaucoup. Et c'est en se créant en fait soi-même son petit décor qu'on arrive à faire des choses plus personnelles et plus chouettes quoi. Et au niveau des maquillages aussi, j'aime bien les poupées avec des maquillages assez colorés, assez peps. J'aime bien aussi m'amuser avec tout ce qui est chapeaux, accessoires que je construis parfois moi-même. Je trouve que ça apporte aussi un côté un peu comédia de l'arté, un côté petit théâtre. Et j'aime beaucoup jouer avec ça quoi. Aujourd'hui je dis souvent en fait que je fais de la photo parce que je ne sais pas dessiner. En fait d'une part parce que je ne me suis jamais vraiment considéré comme photographe dans le sens où je ne suis pas du sérail. Je suis entièrement autodidacte et j'ai tout appris toute seule en fait au fil des années. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun montage photo, il n'y a aucune tromperie dans mes photos. Tout ce qu'on voit dans mes photos c'est vrai, ça existe derrière en 3D. Et aujourd'hui en fait je fais de la photo juste parce que c'est le média entre guillemets le plus rapide et le plus simple pour moi d'arriver à exprimer les idées que j'ai dans la tête quoi. En termes de projet du coup il y en a plusieurs et de diverses sortes. Il y a à la fois une expo, peut-être un livre en fait, une sorte de roman photo un peu portrait. La vidéo aussi qui m'intéresse de plus en plus de développer. Et puis voilà peut-être une surprise peut-être en fin d'année dans le prochain film de Jeunet, on verra bien. Merci. 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 Merci.